Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Un total de 18,5 hectares a été ravagé par un incendie survenu hier soir à la forêt El Haddad, relevant de la commune Ibn Oubaddis à Constantine. La superficie forestière détruite par cet incendie, considéré comme le plus grave, ayant été signalé dans la Wilaya depuis le début de la saison estivale, est constitué de 10 hectares de broussailles et de 7,5 hectares de maquis chêne liège. Une fillette de 8 ans a trouvé la mort hier après-midi au niveau de la piscine de l'hôtel The Best Titanic, 6 au lieu dit All Kick à Freja. La fillette, qui était accompagnée de sa maman, est décédée alors qu'elle s'adonnait à des jeux au niveau de l'aquapark de l'établissement. Dans un communiqué diffusé au courant de la soirée de dimanche, la direction du dit établissement parle d'un accident tragique survenu lorsque la défunte a essayé d'escalader le tuyau du toboggan qui a cédé sous son point. Une équipe d'inspecteurs du tourisme a été dépêchée immédiatement sur les lieux pour recueillir plus d'informations et faire le constat sur les circonstances de l'accident. Les services de la gendarmerie nationale, territorialement compétents, devront ouvrir une enquête pour élucider les circonstances exactes de ce tragique accident. Le Nisab de la Zaquette pour l'année 1443 de l'Egyre a été fixé à 816 000 dinars, indique ce lundi un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des Warfs. Le Nisab de la Zaquette a été calculé sur la base de 20 dinars or, dont le poids a été estimé à 85 grammes. L'Agence nationale pour la distribution et la transformation de l'or et autres métaux précieux, ayant fixé le gramme d'or, 18 carats à 9600 dinars, précise le communiqué. Nosal Dengenifi, scénariste et réalisateur de Nous n'étions pas des héros, est décédé ce lundi à l'âge de 79 ans, a annoncé le Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel. Le défunt a travaillé comme agent technique à la radiodiffusion télévision algérienne, réalisateur de documentaires et de fictions, photographe, scénariste et dessinateur de presse à El Mujahid Hebdomader. Il a écrit une série de nouvelles et un roman historique intitulé Ahmed Bey l'Algérien et participé à l'écriture de plusieurs courts-métrages et documentaires. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'appliquent juste en bas d'autre écran. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.